Radio-Li. J'ai décidé de dissoudre l'Assemblée Nationale. C'est de la poudre de perlimpin. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Vous avez tout à fait raison, Monsieur le Premier Ministre. Je vous demande de vous arrêter. Ça reste entre nous. Bonjour, bienvenue, montez le son, prenez des notes, vous écoutez Ça reste entre nous, l'émission qui décrypte la politique avec les meilleurs éditorialistes et experts. Pas de langue de bois, pas de off, c'est la règle. Ici, on parle le cash. Crise politique, crise sociale. Elisabeth Borne a sauvé sa tête pour neuf petites voix. Elle a dû sentir le souffle de la lame. Est-elle sauvée ? En sursis, on débriefera les principales déclarations du Président qui était aujourd'hui l'invitée des 13h de France 2 et TF1. Tiens, tiens, quelle idée d'ailleurs de s'inviter à l'heure du déjeuner chez les Français. On essaiera de comprendre pourquoi. Comment peut-il relancer un quinquennat qui paraît flingué au bout de neuf mois ? Les LR éclatés façon puzzle. Marine Le Pen qui se voit à l'Elysée en 2027 et le camarade Mélenchon qui veut la révolution étant condamné à choisir entre le chaos ou l'extrême droite. On va parler de tout ça pendant une heure. David Revaud-Dallon, ça reste entre nous. Et autour de la table aujourd'hui, Émilie Zapalski, communicante. Bonjour Émilie. Bonjour. François-Xavier Bourmeau du Figaro. Bonjour Antonin. Et Patrick Le Yaric, éditorialiste à l'Humanité. Bonjour Patrick. Bonjour. J'ai envie de vous avoir autour de cette table pour la première fois, je crois. C'est votre baptême du feu. Alors Elisabeth Borne a sauvé sa peau et la réforme des retraites est adoptée, mais la crise politique demeure et tout le paysage politique est impacté. Je voudrais qu'on commence par là, par regarder un peu ce qui se passe, pas seulement dans la majorité, mais les leçons qu'on doit retenir de ce qui s'est passé avec cette crise des retraites. Et notamment en commençant par Marine Le Pen qui au sortir du vote, c'était lundi, est arrivé, salle des 4 colonnes, en se posant en pacificatrice et qui accuse le gouvernement de mettre le feu au pays. On l'écoute. Il est vrai que le gouvernement, le gouvernement, il faut bien le dire, comme j'ai eu l'occasion de le rappeler, joue avec des allumettes dans une station service depuis déjà des mois, puisque rien que cette réforme des retraites au moment d'une inflation alimentaire spectaculaire, au moment où le carburant est à 2 euros, au moment où des TPE, PME sont en train de mettre la clé sous la porte. Ce gouvernement aurait dû se dire que cette réforme des retraites n'était pas le bienvenu, qu'à tout le moins, même s'ils étaient convaincus de son utilité, ce qui n'est vraiment pas mon cas, elle aurait pu être retardée, être ajournée. Non, ils ont rajouté de la violence, celle de leur choix, à la violence de leur choix passé, qui entraîne la situation dramatique de notre pays. Alors, Marine Le Pen est-elle en train de s'imposer comme l'alternative de la justice et de l'ordre dans un paysage politique en ruines ? Est-ce qu'elle est sortie gagnante ou rassérénée, en tout cas, François-Xavier Bourmeau, de cette séquence ? Bon, on triera un peu plus tard, mais là, pour l'instant, ce qui apparaît, évidemment, c'est qu'elle est la grande gagnante de la séquence, pour une raison qui est assez simple, c'est qu'elle est dans une stratégie de notabilisation. Qu'est-ce qu'on voit dans cette séquence à l'Assemblée nationale ? Que l'ensemble des députés se sont écharpés, LR a explosé, c'est aussi un des autres enseignements. On va y venir. La seule force politique qui est restée stable, sans rien dire pendant les débats à l'Assemblée, c'est le Rassemblement national. C'est une graine qu'elle sème aujourd'hui et dont elle espère qu'elle germera pour 2027. Au passage, notez bien qu'elle a refusé aussi... Enfin, elle a refusé. Elle a dit qu'elle ne souhaitait pas être nommée à Mentignon si jamais l'hypothèse devait arriver à un moment sur la table. Elle, ce qu'elle vise, c'est l'Elysée. Donc, aujourd'hui, avec cette réforme des retraites, elle engrange sur deux tableaux. Déjà, premièrement, faire apparaître le Rassemblement national comme elle cherche à le faire depuis le début, c'est-à-dire une formation qui est assagie et se poser en force d'alternance. C'est ça, ce qui va monter dans les semaines et les mois qui viennent. J'ai une question pour vous, Patrick Leviaric, dans un instant, notamment sur le cordon sanitaire autour du Rassemblement national. Mais Émilie Zapalski, je voulais vous entendre, vous, sur le changement d'image et la façon dont Marine Le Pen, effectivement, a évolué tout au long de cette crise. Quel est votre regard à vous de communiquer ? Oui, parce que vous parliez d'une graine. Moi, j'ai l'impression qu'on en est déjà à la pousse, en fait. Parce que c'est vrai que depuis, notamment la présidentielle 2022, Marine Le Pen, elle a beaucoup, beaucoup fait évoluer son image sur le fond et sur la forme, d'ailleurs. Sur la forme, on se souvient des chats, de cette image beaucoup plus chaleureuse, beaucoup plus douce, beaucoup plus proche aussi des préoccupations des Français et des Françaises. On l'a vu se présenter, d'ailleurs, en parents isolés. Elle a beaucoup parlé sur ces sujets-là qui sont des préoccupations vraiment concrètes des Français et des Françaises sur comment on se débrouille en famille, juste avec un parent. Elle avait parlé même d'une allocation qui serait augmentée sur ce sujet-là. Elle a beaucoup parlé de pouvoir d'achat. Donc, sur le fond aussi, elle a modifié ses axes. Elle n'était pas du tout présente ou très peu sur l'immigration et sur tous les fondamentaux du Rassemblement national. Éric Zemmour lui avait permis, d'ailleurs, de retirer cette facette-là. Et elle est montée en puissance sur le pouvoir d'achat. C'est la grande gagnante, c'est la grande absente aussi, ces derniers temps des discussions, puisque le Rassemblement national, 88 députés, ce qui était inattendu, il y en avait 89, 88 maintenant, ils ont décidé d'avoir un positionnement d'opposition constructive, sage, bien habillée, cravate, très propre, très nette, malgré quelques débordements. On se souvient de Grégoire de Fournasse qui avait quand même explosé au moment de l'Ocean Viking, le bateau des migrants. Mais sinon, globalement, c'est un groupe qui est très bien tenu et qui a été assez absent des discussions et assez absent des manifestations parce que les syndicats ne veulent pas globalement d'eux. Mais du coup, ça leur permet en effet d'avoir cette hauteur de vue et là, d'arriver très apaisante, apaisée, chaleureuse et proche. Je pense que c'est ça l'élément principal au-delà de cette image de chaleur, proche des préoccupations des Français. Et à l'inverse, on a un président qui est très, 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 éloigné des Français et des Françaises depuis le début. On va l'entendre là, mais on ne l'a pas entendu depuis le début de cette réforme sur vraiment le quotidien des Français alors qu'on sait qu'ils souffrent actuellement inflation, pouvoir d'achat et puis là, en ce moment, de ce qui se passe de la mobilisation. On l'a entendu, on va y revenir dans un instant aux déclarations d'Emmanuel Macron dans les 13 heures. Patrick Leyaré, il y a un fait politique, moi, qui m'a frappé à l'occasion de cette motion de censure notamment. Depuis le début de la législature, la gauche, LFI notamment, refusait de joindre ses voix à celles du Rassemblement national. Nous ne voulons pas de vos votes. Cette fois-ci, la NUPES, les LFI de Mélenchon, ont joint leurs voix à celles du Rassemblement national, notamment pour voter la motion de censure de l'IOT. Est-ce que ça, ça n'est pas une victoire symbolique assez forte qui montre que, d'une certaine façon, le cordon sanitaire autour du Rassemblement national, y compris de la part de la gauche, a aujourd'hui sauté puisqu'ils mêlent leurs voix ensemble pour faire chuter le gouvernement ? Non, on ne peut pas analyser cela comme ça. La motion de censure était dépossée par M. Charles de Courson et son groupe. Et là, à partir de ce moment-là, chaque groupe politique, chaque député se prononce sur le texte qui est proposé. Et donc, les groupes de la NUPES n'ont pas voté la motion de censure du Rassemblement national, de l'extrême droite. Mais ils ont joint leur voix à celle de l'extrême droite. Ils n'ont pas joint leur voix. C'est-à-dire, leurs voix se sont certes mélangées, mais sur un objectif assez simple, c'est-à-dire empêcher, puisque la Première Ministre l'avait dit, empêcher le vote définitif de cette loi. C'est ça la question de fond. Après, sur ce que vous dites, le problème, il n'est pas de ce côté-là. Le problème, c'est qu'on est dans le cadre d'un pourrissement assez profond quand même de la vie politique. Maintenant, les républicains étaient déjà touchés, mais sont violemment touchés, sont en voie de décomposition, comme l'a été le Parti socialiste. Mais sur le Rassemblement national, vous, vous n'y voyez pas une forme de victoire ? Non, pas du tout. Une façon en trompe-l'œil peut-être, mais de victoire politique ? Non, la victoire, elle n'est pas là. La victoire, elle est du côté de ceux qui poussent en permanence les feux jusqu'au boutiste et qui créent des conditions, oui, pour que des fractions de la bourgeoisie, comme en Italie, choisissent l'extrême-droite. Ça, par contre, c'est une question pour vous. Emilie et François-Xavier, je vois Trépigny, Emilie sur le cordon sanitaire. Oui, je pense que la motion de censure, elle était clairement transpartisane et quand on la lit, elle était clairement ouverte pour que, justement, il puisse y avoir des voix de différentes parties politiques, donc Rassemblement national ou NUPES. Moi, là-dessus, je ne pense pas que le cordon soit rompu, d'autant plus qu'on voit bien qu'il n'y a pas d'alternatives politiques dans cette Assemblée, même s'il y a eu, à neuf voix près, une motion de censure, quand même, qui a failli être adoptée. Derrière, il n'y a pas d'issue politique et de force qui pourrait émerger, NUPES, RN, hors de question, et d'un côté et de l'autre. Donc, on voit bien que ce n'est pas possible et que, pour le moment, c'est même le problème actuel, c'est-à-dire que cette mobilisation sociale, elle ne trouve aucune issue politique à la hauteur. Ce n'est pas la NUPES qui peut défendre, et d'ailleurs, elle n'a pas été à la hauteur, il me semble, dans les discussions à l'Assemblée nationale sur le projet de loi qui portait cette réforme des retraites. Et pour l'instant, cette mobilisation, elle reste sans voix. Et c'est pour ça, à mon avis, aussi, que ça se radicalise. J'insiste, François-Xavier Bourmeau, mais je veux avoir votre point de vue aussi, vous, sur ce cordon sanitaire, sur le fait aussi que trois députés LR ont voté la motion de censure du Rassemblement national. Est-ce qu'aujourd'hui, à l'occasion de cette motion de censure, le Rassemblement national a quand même réussi à franchir une forme d'interdit, ou en tout cas de rejet d'une partie de la classe politique ? Alors, sur le cordon sanitaire, il n'a pas sauté avec la NUPES, parce que la NUPES, en fait, ils ont pris en même temps le poison et le contre-poison. Ils ont voté l'IOT, mais ils n'ont pas voté la motion de censure du RN. Donc, c'est un jeu à somme nul au bout du compte. Sur la question, et en plus, la question du cordon sanitaire, elle se pose plus entre le RN et LR qu'entre le RN et LFI. C'est inenvisageable un rapprochement politique entre les deux. Là où, effectivement, cette question se pose, ça va être au LR, parce que c'est le grand enseignement de la séquence. C'est l'explosion de LR. Et qu'est-ce qui va rester une fois qu'ils auront réglé leur compte en interne ? Et qu'est-ce qui va rester surtout une fois qu'Emmanuel Macron aura mené son offensive pour essayer de bâtir une coalition ? Est-ce qu'il y a des LR qui vont se sentir à l'aise dans un groupe qui s'allierait avec le chef de l'État ? Est-ce qu'ils ne vont pas plutôt basculer du côté du RN ? C'est là où, effectivement, ça se pose, avec, pour l'instant, le cas de ces trois députés, mais, pourquoi pas, pourrait aller plus loin ? Ben, justement, on va en venir aux LR qui ont été aussi impactés. 19 de ces LR ont voté la motion de censure, dont Aurélien Pradié, le petit césarion des LR. Je vous propose de l'écouter tout de suite. C'était lundi. A aucun moment dans notre groupe politique, il n'y a eu de consigne de vote sur une motion de censure extérieure. Chacun était totalement libre de le faire. Mais si votre question est savoir si notre famille traverse une crise, la réponse est oui. Oui, elle traverse une crise. Mais elle est autrement moins importante que la crise que traverse notre pays. Et vous me permettrez d'abord de me concentrer sur la crise démocratique et politique que traverse la France avant de m'intéresser à la crise politique de ma famille. Aujourd'hui, c'est à mon sens pas le vrai sujet. Le vrai sujet, c'est notre pays et je vous le dis avec une gravité qui n'est pas du tout du cinéma. Je pense que nous sommes à un moment de gravité démocratique absolue et que le Président de la République a une responsabilité qui est de redonner de l'unité à la nation. Je n'imagine pas que, de là où il est, Emmanuel Macron puisse ignorer ce qui se passe. Alors, je parlais du petit césarion Aurélien Pradié. Est-ce qu'aujourd'hui, on doit considérer effectivement que les LR sont éclatés et que c'est un peu chacun pour sa peau, François-Xavier ? En fait, on est dans la poursuite de l'entreprise d'Emmanuel Macron entamée en 2017 après sa première élection qui consiste à faire exploser les partis politiques traditionnels. Ça a commencé dans son premier quinquennat avec le Parti Socialiste et ça se poursuit dans son deuxième quinquennat avec les Républicains. Maintenant, il y a une page qui se referme là avec la réforme des retraites qui est celle de la recherche de compromis à l'Assemblée nationale. Ça a fonctionné. La Première Ministre a réussi à faire passer presque une vingtaine de lois. Ça s'est assez peu vu mais il y a quand même une vingtaine de lois qui ont été votées encore en début de semaine la loi sur le nucléaire qui a été adoptée avec plus de 400 voix. Donc, cette méthode fonctionne mais elle s'est fracassée sur la réforme des retraites. Il faut passer à l'étape d'après. L'étape d'après maintenant pour Emmanuel Macron ça va essayer de bâtir cette coalition qu'il n'avait pas réussi à faire après les élections législatives. les LR lui avaient fermé la porte au nez. Le Parti Socialiste avait préféré rester avec la NUPES. La question maintenant c'est est-ce qu'il parvient à faire ça ou pas ? C'est pas quelque chose qui va se régler demain ou après la vie du Conseil Constitutionnel sur la réforme des retraites. C'est quelque chose qui va prendre vraisemblablement des mois au moins jusqu'à l'été. Mais LR est dans une situation qui est catastrophique aujourd'hui. Ils ne savent plus où ils habitent et c'est Éric Ciotti d'essayer de recoller les morceaux. Il essaie de le faire avec la réforme des retraites. Ça n'a pas fonctionné. On sait que Nicolas Sarkozy pousse très fort en coulisses pour un accord de coalition. Ce matin dans le Figaro Edouard Philippe pousse aussi lui un accord de coalition avec LR et avec les socialistes hors NUPES. L'idée est dans l'air. La réalisation est beaucoup plus compliquée. L'atterrissage est beaucoup plus compliqué. Et Éric Ciotti hier a dîné avec Nicolas Sarkozy. Quid DLR aujourd'hui ? Émilie Zapatri est-ce que ce parti est voué à disparaître ? Ou est-ce que ça planche de salut et de conclure un accord avec Emmanuel Macron ? Je pense qu'ils avaient une occasion qui a été ratée justement parce qu'ils faisaient poids avant justement dans ces compromis qui étaient négociés au coup par coup avec le gouvernement. Enfin, que le gouvernement essayait de négocier avec eux. Ils ont perdu là cette force qu'ils avaient globalement parce qu'ils sont devenus on parle des auto-entrepreneurs. C'est-à-dire que ce n'est plus un groupe uni et Éric Ciotti a du mal n'a pas réussi à les tenir. Olivier Marlex n'a pas réussi à tenir non plus le groupe des députés à l'Assemblée. Et chacun y va de son côté. Donc, ils sont libres. C'est ce qu'a dit Pradié à l'instant. Chacun est libre de décider. Donc, finalement, c'est un groupe avec des électrons libres. Moi, je pense qu'au-delà de ce problème qu'ils sont coincés entre soit choisir Macron, soit éventuellement choisir un peu individuellement le Rassemblement national, c'est qu'ils n'ont pas de figure qui s'impose. Vous avez parlé de Nicolas Sarkozy. Au moins, il avait l'avantage de s'imposer au-delà des autres. Là, on n'en a pas. On a certains noms, Laurent Wauquiez, Aurélien Pradié, mais qui ne fait pas le poids pour le moment. Laurent Wauquiez qui s'est planqué. Oui, qui s'est planqué. Xavier Bartrand aussi. Mais on sent qu'ils activent des manettes un petit peu ici ou là qui ont été sûrement perçues pour la motion de censure. Il n'y a pas de figure, il n'y a pas d'idée nouvelle non plus. Parce que qu'est-ce qui pourrait les différencier à la fois de la politique que mène Emmanuel Macron, d'ailleurs beaucoup, étaient embêtés de ne pas voter cette réforme qu'ils ont souhaitée, 64 ans pour la retraite. Et donc, pas de figure, pas d'idée nouvelle, ça fait beaucoup. On ne les entend pas sur l'écologie, on ne les entend pas sur l'éducation, on ne les entend pas sur les services publics. Il n'y a aucun, aucun élément nouveau différenciant. François, Juste une remarque, je sens sur le fait qu'il n'y ait pas de figure chez les Républicains. Ils passent leur temps à se revendiquer comme un parti de gouvernement. Quand vous regardez dans les rangs de la direction des Républicains, il n'y a pas un seul ancien ministre. Enfin, il y en a un qui était secrétaire d'État sous Sarkozy en 2007, il me semble. Mais il n'y a plus un seul ancien ministre au poste de responsabilité chez les Républicains. Cette culture qu'ils revendiquent, en fait, ils ne l'ont plus. Patrick Leary, comment vous regardez ce qui se passe à droite ? Je disais hier, Éric Ciotti a dîné avec Nicolas Sarkozy. Est-ce que Nicolas Sarkozy a encore un rôle à jouer dans cette famille politique ? Quel est votre regard à vous qui est le plus expérimenté d'entre nous, finalement, autour de cette table ? C'est-à-dire, je ne vois pas trop les choses comme ça. Tout ce qui se dit, là, est exact. Mais la question de fond n'est pas celle-là. La question de fond, c'est qu'il faut se poser et qui concerne aussi le président de la République, c'est que, est-ce qu'il y a dans le pays une majorité, une base sociale qui considère qu'il faut continuer comme on le fait aujourd'hui ? C'est-à-dire, servir en permanence le capital. C'est ça, la question fondamentale. Or, l'explosion des profits, les décisions qui ont été prises dans les trois derniers quinquennats, peut-être même au-delà, qui ont visé à réduire, par exemple, la fiscalité, voire la participation des grandes entreprises, notamment aux biens communs, au financement des biens communs, aboutit à ce que nous connaissons aujourd'hui. Parce qu'on dit LR est en difficulté. Oui. Mais pour cette raison de fond. Mais le président de la République, il est dans la même difficulté. Il n'a pas de parti politique. Et on voit bien, il a, vous dites, il n'y a pas grand monde au LR capable aujourd'hui. Il n'y en a plus non plus à Renaissance. Il n'y en a pas tellement à Renaissance. Mais regardez aussi Renaissance. Vous avez quatre ministres, cinq ministres qui parlent. Et encore, il y en a certains. Il ne faut pas trop les sortir, comme on l'a vu à propos de Riester. Oui. D'un mot, parce qu'on doit faire la pause. Oui. Donc, vous voyez bien que la crise aujourd'hui, c'est-à-dire la stratégie disruptive du président de la République, elle a montré ses limites, mais pour des questions de fond, c'est-à-dire l'acceptabilité de ces politiques-là par la majorité de la population. On marque une pause et juste après, on reviendra sur les propos d'Emmanuel Macron, évidemment. Merci. Ça reste entre nous. Vous écoutez Ça reste entre nous, l'émission qui décrypte la politique toutes les semaines sur Radio-J, avec autour de la table aujourd'hui François-Xavier Beaumont du Figaro, Émilie Zapalski, communicante et Patrick Loiaric, éditorialiste à l'Humanité. On va en venir maintenant, évidemment, à l'interview du président de la République dans les 13 heures de TF1 et France 2 aujourd'hui. Cette réforme est nécessaire et le président de la République a refait toutes les étapes du texte législatif, François-Xavier Beaumont, considérant d'une certaine façon qu'il n'avait pas commis d'erreur et justifiant la nécessité de cette réforme à laquelle il tient. Oui, c'était un exercice de pédagogie pour remettre l'Église au milieu du village, si on veut dire. Il a commencé par une analyse clinique à froid de la trajectoire parlementaire de la réforme, juste pour constater, pour assurer, expliquer ou rappeler qu'il n'y avait absolument pas eu de coup de force ou de quoi que ce soit dans le parcours de cette réforme, qu'il avait utilisé les outils institutionnels mis à sa disposition. En fait, il y avait besoin d'une parole d'Emmanuel Macron pour expliquer, pour parler de cette réforme des retraites qui embrase le pays depuis la rentrée de septembre. mais on a l'impression que c'était plutôt quand même un exercice contraint par la pression de la rue et la pression populaire qu'une véritable intervention solennelle de président de la République pour faire des annonces et puis tirer un enseignement de ce qui s'est passé et enclencher la suite. Ce n'était pas l'objet, ça le saura plus tard. Il y a aussi un mot à l'endroit des syndicats qu'on a entendu. Le président de la République met en cause les syndicats. Il dit aucune force syndicale n'a proposé de compromis. Est-ce qu'il n'y a pas là un pas nouveau dans la dégradation des rapports entre le président et les syndicats ? Oui, parce que ça dépend de quel compromis on parle. L'unité syndicale, elle s'est faite contre précisément cet article 7 qui vise à repousser l'âge de départ à 64 ans. 67 ans même pour en dents à la réalité pour beaucoup de gens. Et donc, il ne peut pas y avoir de compromis là-dessus. Donc, il ne peut pas parler ainsi des syndicats qu'il a refusé d'ailleurs de recevoir parce que comment se fait-il qu'il vient à la télévision maintenant pour parler des organisations syndicales regretter pour décider un peu de leur façon de faire et avoir refusé de les recevoir. Il n'avait qu'à les recevoir et leur dire ça en face. Et il aurait eu une réponse, je ne sais pas laquelle, mais en tout cas, il aurait eu une réponse. Mais là, il les met en cause. Il les met en cause directement. Ce qu'il fait là, c'est assez grave parce que c'est une nouvelle fois, on marche par-dessus ou sur la tête des corps intermédiaires. Or, il y a une légitimité des organisations syndicales et une légitimité à contester un projet gouvernemental dans notre pays. C'est constitutionnel. Par conséquent, au lieu de procéder comme il fait, il ferait mieux d'être un peu plus humble et de dire je comprends le message qui m'est adressé. Parce qu'au-delà des organisations syndicales, c'est l'immense majorité de ces gens, 90% des actifs, qui refusent sa réforme. On va revenir sur le climat du pays et sur la façon dont Emmanuel Macron caractérise le moment politique. Émilie Zapalski, sur cette... Oui, je pense que sur les syndicats, il faut dire aussi que les syndicats et le patronat arrivent très bien à faire des compromis. Ils l'ont montré ces derniers temps avec notamment des accords sur le partage de la valeur, bien d'autres éléments. Sauf que là, le deal était quand même un petit peu serré. C'est-à-dire, vous acceptez les 64 ans et on discute. Le cahier des charges était tellement fermé qu'il n'y avait pas de discussion possible. Je pense que même Emmanuel Macron avait d'autres idées en tête quand il a proposé la réforme première version. C'était une réforme complètement différente de ça. Et je pense que même l'âge, il n'était pas convaincu au départ. C'était Édouard Philippe qui était plutôt porteur d'un âge pivot et qui l'a ramené. Et ça a créé beaucoup de grèves et de mobilisations. Donc oui, il y avait d'autres possibilités. Il est un petit peu succinct quand il parle des autres solutions possibles parce qu'il y a eu d'autres solutions qui ont été portées, notamment par les socialistes à l'Assemblée nationale pour taxer les super profits ou faire d'autres choix en fait de financement pour assurer cet équilibre des retraites. Et là, il n'en parle pas. Donc, il prend un petit peu ce qu'il veut. Moi, ce qui m'a particulièrement marquée et ça nous a fait un peu, ça nous a surpris, c'est ça ne me fait pas plaisir et je n'aurais pas voulu la faire, cette réforme. C'est-à-dire que là, il vient, comme vous l'avez dit, en justification. C'est assez faible. C'est justifier une réforme dont on ne veut pas soi-même non plus, dont le corps... En disant que ses préciecesseurs ont mis la poussière sur le tapis alors que vous le soulignez, ils ont tous suivi des réformes. Voilà. Et puis, l'argument de l'équilibre financier, on sait que d'abord, c'est un objectif qui n'a pas toujours été le même. On a parlé de l'équilibre financier, mais au départ, on nous a dit pour financer d'autres choses, la santé et l'écologie. Ensuite, on nous a dit c'est une réforme de justice sociale. Puis ensuite, on nous a dit ah mais non, mais c'est impossible parce que les marchés financiers ne vont pas prêter à la France si ça continue. Donc, cet argument de l'équilibre financier, il n'est pas très clair parce que même le corps, le comité d'orientation des retraites, dit un peu tout et son contraire sur le sujet, en tout cas à moyen terme. Qu'il y ait péril en la demeure à plus long terme et qu'on doit sauvegarder ce régime des retraites, bien sûr, par répartition, mais j'ai l'impression qu'il n'est même pas convaincu. C'est ça qui est terrible. Je veux faire l'avocat du diable, mais je pense qu'effectivement s'il voulait faire cette mesure d'âge, notamment en 62-64, c'était pour que ça s'applique très vite, notamment pour envoyer un signe tout de même au marché financier parce que les taux d'intérêt augmentent et que la France est très endettée. Oui, mais ce n'est pas ce qui a été soutenu tout le temps, tout au long de la réforme. Ça n'a pas été dit, mais je pense que c'est le sous-texte. Il y a un autre aspect, François-Xavier Bourmeau, qui évidemment interpelle. Emmanuel Macron fait un parallèle entre le climat en France, ce qui s'est passé au Brésil et il a cité l'exemple du Capitole en parlant aujourd'hui du risque de factieux aujourd'hui dans le pays qui mettrait à mal ou qui mettrait en danger la République et la démocratie qu'il incarne, on comprend par ces mots. Comment vous qualifiez cet argument du président de la République ? Alors, cette histoire de factieux et de factions, c'est marrant qu'il le reprenne là, qu'il l'ait repris dans son intervention parce que c'est deux mots qui reviennent régulièrement dans l'entourage d'Emmanuel Macron depuis quelques jours parce qu'on a quelqu'un de très précis en tête à cibler, c'est Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, il est accusé par l'entourage du président de la République, d'avoir tout fait pour pousser au 49-3 pour ensuite contester le recours au 49-3 et déclencher dans la rue une contestation assez forte. Derrière ce bras de fer avec le leader des Insoumis, il y a, enfin c'est analysé comme tel par l'entourage d'Emmanuel Macron, l'idée pour Jean-Luc Mélenchon d'arraser la Macronie pour installer son duel avec Marine Le Pen en vue de 2027. Voilà, c'est ça ce qui se joue et d'ailleurs, on parle même certains conseillers qualifient même Jean-Luc Mélenchon de baron noir au petit pied, c'est-à-dire la stratégie politique de série télé, mais ils veulent le débusquer, ils veulent déconstruire son discours et quand Emmanuel Macron reprend dans les mots du président de la République cette histoire de factieux et de faction, il active dans l'imaginaire collectif des images qu'on a tous en tête et qui sont celles du Capitole aux États-Unis pris d'assaut après la fin de la présidence de Donald Trump ou au Brésil et à Brasilia après la fin de la présidence de Bolsonaro pour dire en quelque sorte il ne faut pas que ça arrive en France, moi je suis l'ordre, je vais vous en protéger, je suis garant des institutions et de la République, donc ils se posent dans le camp du parti de l'ordre et on sait, on l'a vu avec les gilets jaunes que ça à un moment ça peut avoir un impact positif dans l'opinion publique. Oui, ça a un impact positif mais quand même, il a fait passer un message, en tout cas, il y a eu un précédent sur les gilets jaunes, notamment, décembre 2018, attaque, je ne sais pas comment on peut dire, de l'arc de triomphe, violence extrême, dégâts vis-à-vis des institutions, du patrimoine français. Qu'est-ce qui s'est passé ? Quelques jours après ou quelques semaines après, il y a eu une annonce de plus de 17 milliards d'euros qui ont été mis sur la table pour le pouvoir d'achat pour répondre à la demande des gilets jaunes qui étaient 10 fois moins nombreux par exemple à Paris que ce qu'on a vu dans les mobilisations récentes. Donc, quelque part, il parle en effet du Capitole, c'est quand même assez... Enfin, la comparaison me paraît complètement lunaire pour essayer de braquer les gens contre ces mobilisations, déterminer, bien identifier son ennemi, comme vous l'avez dit, Jean-Luc Mélenchon qui est responsable du chaos, c'est responsable numéro un, mais alors que lui-même a eu une réponse positive vis-à-vis de cette violence il y a quelques années encore. Donc, c'est un message qui est quand même très contradictoire ce qu'il dit, et à mon avis, qui ne peut pas fonctionner pour une chose principale, c'est que c'est pas que Jean-Luc Mélenchon et sa petite bande de la NUPES fout furieux, c'est que la majorité des Français sont contre cette réforme, les jeunes se sont mis dans les rangs des manifestants parce qu'eux, ils considèrent qu'au niveau démocratique, c'est pas à la hauteur pour décider d'un sujet de société comme ça, donc ils sont dans la rue, et la majorité des syndicats sont contre. Donc, on n'est pas du tout dans les mêmes perspectives que ce délire de comparaison avec le Capitole et ce qui s'est passé aux États-Unis. Alors, je voudrais qu'on entende justement Elisabeth Borne qui, au début de la semaine, reprenait aussi cette ancienne sur la France insoumise et sa responsabilité dans les violences, elle s'adressait à Mathilde Panot parce que ça alimente aussi le débat et ça appuie ce que dit Emmanuel Macron aujourd'hui. Madame la présidente Panot, hier soir, votre violence verbale a débordé dans la rue. Mais alors là, sans surprise, sans surprise, vous n'avez plus de mots pour condamner les violences. Au contraire, vous continuez sans roulache votre attaque systématique des institutions républicaines. Vous vous en prenez aux policiers et aux gendarmes. Vous remettez en cause leur travail. Leur comportement doit être exemplaire et ils le savent. Tout signalement est systématiquement examiné. Pour ma part, je veux leur rendre hommage. Ils nous protègent, ils protègent nos institutions et l'ordre républicain. Patrick Le Yaric, clairement, Emmanuel Macron et Elisabeth Borne aujourd'hui, ciblent la France insoumise dont ils considèrent que quand ils ont parlé d'État autoritaire, la remise en question de la légitimité permanente du gouvernement et d'une certaine façon de cette majorité relative. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a, selon vous, une forme de provocation peut-être de l'exécutif à l'endroit de la France insoumise ? Ce n'est pas qu'à l'endroit de la France insoumise. C'est à l'endroit de toutes celles et tous ceux qui manifestent, à l'endroit de l'intersyndicale. Et dans le débat politique à gauche, il n'y a pas que la France insoumise. Il y a d'autres forces. Il y a quatre forces au total. Mais la France insoumise, selon vous, ne porte pas de responsabilité particulière. Vous l'associez totalement au syndicat, vous ne faites pas distinction entre les deux. La nouveauté sur laquelle même le président de la République ferait pas mal de réfléchir, c'est qu'il y a une sorte de... C'est une nouveauté politique extrêmement importante qu'on n'a pas vue depuis longtemps. C'est une sorte de combinaison entre la gauche politique, une partie de la gauche intellectuelle, et l'intersyndicale. Il y a des différences, il y a des divergences sans doute sur les stratégies, sur les tactiques, mais cesser à la nouveauté il ferait pas mal d'en tenir compte. Après, porter toutes ces accusations ne vise qu'une chose en fait, à dévier le débat. Quel est le débat ? Contre quoi sont les gens aujourd'hui ? Ils sont à bout, ils sont fatigués, ils sont exaspérés, ils sortent d'une pandémie, ils ont l'angoisse de la guerre, ils sont quasiment rançonnés par l'inflation, à la pompe à essence, comme au cas dit le samedi, et on peut le démontrer aisément. Donc les gens ne peuvent plus supporter qu'on leur demande de travailler deux heures de plus, alors qu'ils sont dans des conditions insupportables. C'est ça le débat de fond. Pourquoi il ne veut pas traiter de ce débat de fond ? Traitons de ce débat de fond. Quant à l'affaire du 49-3, il n'était pas obligé de faire utiliser le 49-3. Il a décidé cinq minutes avant le vote, et il a dit à la première ministre va te cramer au Parlement et tu leur annonces la bonne nouvelle. Voilà ce qu'il a fait exactement. C'est-à-dire, c'est des principes monarchiques et autoritaires, même vis-à-vis de son gouvernement. La veille, quelques heures avant, les ministres expliquaient on ne veut pas du 49-3. C'est eux qui l'ont choisi. Mieux valait qu'ils fassent voter et même qu'ils soient battus, même d'une courte tête d'un vote. C'était beaucoup plus fluide. On va faire une pause, mais ce que vous dites, c'est un peu Emmanuel Macron, seul contre tous, y compris contre son gouvernement et sa Première Ministre. On a le sentiment d'un président qui est très seul et très isolé dans ses décisions aujourd'hui. On va y revenir et on va parler de la Première Ministre et de la suite, évidemment, juste après la pause. Ça reste entre nous spécial, crise politique, crise sociale évidemment. On revient longuement sur l'interview du président de la République aujourd'hui qui a enfin pris la parole pour répondre à cette séquence compliquée des retraites et qui voit chaque jour des petits incidents ou grands incidents d'ailleurs éclatés un peu partout dans les villes et notamment dans les villes de province et peut-être avant de revenir au fond du propos, je voulais avoir votre regard sur le choix du format. Le 13 heures de France 2 et TF1, c'est assez inhabituel, François-Xavier Bourbeau. Oui, alors c'est l'illustration parfaite du en même temps macronien parce que là, il s'agissait pour lui à la fois de solaniser sans solaniser. Donc, on choisit une intervention à 13 heures dans les journaux télé. Ça n'a pas l'emphase d'une intervention solitaire à l'Elysée où on s'adresse à la France à 20 heures. Il y a une forme de dialogue avec des journalistes. Donc, c'est pour se rapprocher un peu des Français. Mais l'enjeu vraiment principal, c'était de ne pas solaniser. Il devait parler parce que dans quelques jours, il y a une séquence très longue qui s'ouvre pour lui, une séquence internationale très longue qui lui aurait laissé peu de marge de manœuvre pour s'adresser au pays. Jeudi, vendredi, il est au Conseil européen de Bruxelles. Lundi, mardi, mercredi de la semaine prochaine, il reçoit Charles III pour la première visite d'État du nouveau roi d'Angleterre. Espérons que les poubelles seront dégagées. Voilà. Et début avril, il part pour la première visite en Chine depuis la crise sanitaire. Donc, cet agenda chargé lui laissait très peu de marge de manœuvre pour parler. Donc là, en parlant mercredi midi à l'Elysée dans le cadre d'une interview à 13h, ça permet de donner moins de gravité à l'intervention, sachant qu'il en prépare une pour la suite. On a beaucoup parlé aussi, Émilie Zapalski, de cette idée de s'adresser à la France, des provinces, des villes moyennes qui a beaucoup manifesté et qui reste attachée à ce format du 13h. Est-ce que selon vous, ces communicantes, vous lui auriez conseillé justement ce format-là ? Je ne sais pas. Franchement, par rapport à cela, l'exercice qu'il fait, je ne le trouve pas très réussi. Je le trouve fortement en justification. C'est vrai que le choix du 13h par rapport au 20h, ça évite l'annonce parce que quand on a un rendez-vous officiel au 20h, on attend peut-être un peu plus d'annonces, ce qui n'était pas du tout l'objet de cette intervention-là. Après, oui, il y a peut-être cette idée de la France rurale ou de la France périphérique de s'adresser à cette population-là, mais je ne sais pas si au jour, enfin à l'heure d'Internet, des réseaux sociaux ou quoi, le 13h continue à être ça. En tout cas, c'était le choix qui me paraît un petit peu arriéré de se dire, je vais parler à cette France-là. Moi, ce que je trouve intéressant dans ce qu'il dit, c'est d'ailleurs, c'est juste pour revenir sur Charles III, un président qui va s'adresser à la France un peu populaire et rurale aujourd'hui, mais qui sera avec Charles III à Versailles lundi. Donc, les images vont être assez impressionnantes et contrastées. Alors, s'il y a des manifestations en plus à ce moment-là, ça va être compliqué à gérer. Ça va le fini, en fait sur le 4h. Il y en a un qui ne doit pas être très rassuré de venir en France à ce moment-là. Mais bon, ce n'est pas une plaisanterie, mais ce qui m'importe, il a parlé un moment des Français qui, après le Covid et tout ça, n'arrivaient plus les principes de réalité, n'arrivaient plus à avoir les contraintes. Je pense que vous l'avez dit tout à l'heure, c'est justement parce que les Français ne se sentent pas entendus dans leurs préoccupations du quotidien et ce n'est même plus des préoccupations, c'est des urgences. L'inflation est là, on la sent bien. C'est compliqué depuis le Covid, c'est vrai, il y en a qui souffrent. Le travail, c'est difficile aussi. Enfin, il y a tout un ensemble d'attentes, d'envies et puis de besoins plus concrets qui sont là auxquels ils ne répondent pas pas du tout. Et il remet à chaque fois une couche de il faut s'occuper plus concrètement des uns et des autres, mais il ne fait pas. C'est ça qu'on attend de lui et il y a toujours ce président très isolé, très au-delà, cette espèce d'élite dont on ne fait plus confiance parce qu'il n'agit pas concrètement pour le quotidien des Français et pourtant il l'a fait puisqu'il a parlé de la crise Covid, mais c'est lui-même qui a déclenché via Bruno Le Maire, son ministre de l'économie, le quoi qu'il en coûte, qui a coûté très cher, qui a permis de sauvegarder l'économie française en effet, mais voilà, on ne comprend pas que là pour 10-12 milliards d'euros par an, on fait tout ce tintouin. Alors, autre déclaration du président de la République qui n'est pas vraiment une surprise, le Président l'a affirmé, la Première Ministre à ma confiance pour conduire cette équipe gouvernementale, donc, Elisabeth Borne qui criait victoire il y a quelques jours, Patrick Loiaric, est confortée et a toute la confiance du Président. Comment vous voyez-vous l'avenir de cette Première Ministre qui paraît un peu abîmée ? Ce qui est, de toute façon, c'est son affaire de choisir le Premier Ministre ou la Première Ministre qu'il veut. La question fondamentale, c'est la politique. Or, ils sont tous les deux sur le même cap. Même lui, aujourd'hui, il est un peu méprisant pour elle, puisque c'est comme s'il passait un grand oral pour dire peut-être plus brillamment ce qu'elle a expliqué depuis des semaines. donc la question fondamentale, c'est la politique. Il n'est pas dit qu'elle puisse gouverner convenablement dans les semaines qui viennent et dans les temps qui viennent. Ils ont bien dû mettre de côté la loi immigration, dite immigration au Sénat. Alors, elle va bien être présentée tout de même. Il a dit qu'il y aura une loi immigration, plusieurs textes arriveront dans les prochaines semaines. En fait, d'une certaine façon, il dit, on va continuer à gouverner. et alors il parle de co-construction avec le Parlement et de plus grand engagement sur le terrain. Mais ça, c'est des choses, c'est du réchauffé. On a déjà entendu ça à la fin des Gilets jaunes, c'est ce qu'on a entendu. Mieux, pendant sa campagne présidentielle et entre les deux tours, il a beaucoup insisté là-dessus, sur ce sujet-là. Je vais changer de méthode, etc. Or, non seulement il ne s'est rien passé, mais il s'entête. Mais il s'entête, pourquoi ? Pas parce qu'en tant qu'être humain, c'est un entêté. Il s'entête parce qu'il doit répondre aux exigences des marchés financiers et du capital qu'il lui demande. Il est le mandataire de ces gens-là. Et donc, que ce soit Madame Borne ou quelqu'un d'autre qui soit Premier ministre, si c'est pour faire la même politique, elle se heurtera en permanence au mouvement populaire qui se développe. Peut-être même qu'on peut penser que ce soir, demain, ce mouvement populaire va encore se renforcer. Parce qu'entre nous, je pense à l'instant à mon frère. Il a 63 ans. Il n'a pas sa retraite. Il est paysan. Il a 140 vaches laitières. Il a fait ses calculs pour sa retraite. Il va toucher 750 euros de retraite. Je pense à cette ouvrière de l'agroalimentaire en Bretagne qui a le dos cassé, qui n'en peut plus ou à cette caissière de supermarché qui auront vu puisque vous parlez du 13h. Ils auront vu cette émission, mais ça ne va pas les calmer du tout. Au contraire, ça va confirmer le rejet à la fois de la politique qui est en oeuvre, voire même la personne du président. La réponse de la rue, on l'aura effectivement demain dans les manifestations, évidemment. On va continuer à avancer à marche forcée, dit Emmanuel Macron. On va continuer à réformer. Rien ne va changer, Émile Zapalski. Rien ne change. Comment comprendre quasiment la psychologie de ce personnage politique ? Il y a une espèce de surdité à ce qui se passe dans la rue. C'était le cas dans les Gilets jaunes. Il y a eu une surdité pendant très longtemps jusqu'à ce que ça craque et qu'il offre à peu près tout ce qu'il avait sous la main pour les calmer. Donc on va voir ce que ça donne. Mais en tout cas, pas de surprise pour Elisabeth Borne. Ce n'est pas dans ses habitudes de répondre justement par des mouvements comme ça et des remaniements très directs. Il y a un autre problème, c'est toujours le problème des ressources humaines. Au sein de ce gouvernement et de ce parti, il y a toujours la difficulté de faire monter des gens. Et quand ils montent trop vite et qu'ils sont trop populaires, ça ne plaît pas non plus à cet Emmanuel Macron qui a peur d'avoir un petit peu trop d'ombre. Et je pense à Édouard Philippe notamment, qui revient d'ailleurs très régulièrement à lui faire des petits moments. avec son doigt porté sur l'horizon pour donner des nouveaux projets. Et puis, pas de surprise non plus sur les méthodes parce que vous l'avez dit, co-construction, grand débat, convention citoyenne, conseil national de la refondation dont on ne sait pas encore très bien à quoi ça sert. Ça a déjà été utilisé par Emmanuel Macron. Donc je pense que ça ne fait plus écho. Les gens n'y croient plus. Ça a pu être la surprise une fois, deux fois, trois fois. On a vu ce que ça a donné. Donc ça ne marche pas. Je pense que la seule surprise et ce qui va être déterminant là, c'est l'équipe avec qui il va gouverner. Puisqu'on l'a dit tout à l'heure, les républicains ne sont pas des alliés fliables. Maintenant, il peut peut-être leur faire des signaux un petit peu plus marqués et notamment les faire rentrer davantage dans le gouvernement pour s'assurer de leur soutien pour la loi immigration qui, si j'ai bien compris, est repoussée puisque évidemment, elle va être difficilement votée ou alors repoussée ou morcelée si j'ai compris un petit peu ce qui se trame. Donc quelle équipe ? Est-ce qu'il va travailler avec d'autres pans de l'Assemblée ? On parle des écologistes ? Justement, Émilie Zapalski parlait d'LR. Proposer un pacte de gouvernement quand on vient d'être élu, c'est une chose. Venir au secours d'un président de la République aujourd'hui et maintenant qui, en plus, est voué à ne pas se représenter, François-Xavier Bournemont, comment vous voyez l'équation politique de ce président de l'Assemblée ? Ça va provoquer des discussions assez serrées puisque l'LR peut faire monter les enchères assez hauts. Jusqu'au Premier ministre ? À terme ? En tout cas, à la place de l'LR, il faut commencer par demander Matignon. On ne rentre pas dans une négociation en demandant le Strapontin. Voilà. Non, il y a quelque chose de très intéressant dans ce que déclare Emmanuel Macron quand il explique qu'il va continuer à avancer à marche forcée. Il y avait un débat à l'Elysée jusqu'à cette intervention du président de la République entre deux équipes. Il y avait d'un côté les fous du voulant qui voulaient continuer à avancer pied à fond sur l'accélérateur. Et puis, il y avait une autre équipe qui expliquait il faut calmer le jeu, il faut qu'on cicatrise un peu. Là, il y a quand même une période de convalescence à observer. Qu'est-ce qu'il dit Emmanuel Macron ? Il explique en fait qu'après avoir arrasé le paysage politique, il va arraser le paysage social. C'est ça qui est en train de se jouer maintenant. C'est-à-dire que lui, pour continuer son quinquennat, on ne parle pas de la mer des réformes pour rien, ni de la mer des batailles pour rien. S'il l'emporte, il aura tout détruit sur son chemin. Les partis politiques et le paysage syndical. Donc, dire aujourd'hui qu'on va continuer à avancer à marche forcée, c'est expliquer qu'il est engagé au-delà du bras de fer. On est vraiment dans une épreuve de survie. Il n'y aura qu'un seul gagnant. Il ne restera qu'un à la fin. Ce sera Emmanuel Macron ou la rue. Et le pays risquera d'être effectivement fracturé comme il l'est là depuis le début de cette réforme des retraites. Comment vous voyez-vous justement ce climat social et ses jours à venir, Patrick Le Yarrick, avec cette déclaration du président de la République ? Est-ce que, encore une fois, pardon d'y revenir, mais vous êtes le plus expérimenté d'entre nous, est-ce que ce climat social et ce climat parfois pas insurrectionnel, mais c'est vrai quand on voit les images soir après soir de rue avec des feux de poubelle, est-ce que vous percevez-vous une colère qui peut-être est assez inédite sur ces trente dernières années ? Oui, il y a la colère qu'on voit, les manifestations qu'on voit de diverses, celle de l'intersyndicale et celle, comme vous dites, du soir, où il n'y a pas toujours les syndicats. Il y a une partie de la jeunesse qui se mobilise, mais il y a aussi une colère qu'on ne voit pas, une colère sourde parce qu'il y a une multitude de gens qui ne peuvent pas faire grève parce qu'ils n'ont pas les moyens financiers pour tenir. Pour finir le mois, il y en a qui n'ont pas les conditions, il y en a qui sont dans des PME et qui ne peuvent pas arrêter parce qu'ils ont le souci de leur petite entreprise. D'ailleurs, le patron, bien souvent, il est d'accord avec eux, le responsable de l'entreprise est d'accord avec eux. Donc, ça ne peut pas s'arrêter. Ça ne peut pas s'arrêter. Il peut faire toutes les émissions qu'il veut et surtout des émissions comme ça dans laquelle il ne répond pas. Il y a même une question de Julien Bugier qui est intéressante qu'il faudrait traiter. Il a coupé un moment et on lui dit mais vous pouviez quand même mettre à contribution les entreprises. Il ne dit pas aussi nettement que moi, mais ça veut dire un peu ça. Il ne répond pas à ça. Or, les gens ne peuvent pas accepter qu'à un pôle de la société s'accumulent des richesses à ne pas savoir qu'en faire. Alors qu'eux, ils ne peuvent pas boucler le fin de mois. Ils ont diminué déjà toutes les études le montrent. On a diminué le nombre de produits alimentaires qu'on met dans le cadre Donc, la violence va continuer. Ça ne veut pas dire la violence. Ça veut dire que la violence, elle est de son côté quand même. Parce que c'est une... Je reprends ce qu'a dit François Zavier mais avec d'autres termes que lui parce que je ne suis pas dans le même journal. c'est quand même une guerre qu'il déclare. Parce que s'il veut arrêter à raser comme a dit François Zavier le système politique je n'aime pas ce mot mais en disant le paysage politique et maintenant s'attaquer au paysage syndical, aux forces syndicales on voit bien que c'est la table rase. La table rase, pourquoi ? C'est une guerre qu'il a déclarée contre celles et ceux qui n'ont que leur travail pour vivre. En tout cas, il arrive à mettre tout le monde d'accord même l'humanité et le Figaro. C'est quand même... Et c'est ce qu'on voit dans la rue. Non mais c'est ce qu'on voit dans la rue puisque finalement cette réforme des retraites... cette réforme des retraites elle a été le plus petit dénominateur commun qui a permis à toutes les colères de s'agréger puisque depuis un certain temps il y a des colères qui sont très disparates et là tout d'un coup il y a un élan et le 49-3 a encore plus amené toutes ces colères puisqu'on parle de démocratie. Si on regarde d'un côté positif d'un côté un petit peu optimiste on peut se dire mais là on a tous les ingrédients on a toutes les questions qui sont posées pour refonder des choses qui seraient crédibles parce que les questions que pose la rue les questions que posent les syndicats les questions que posent les partis politiques l'assemblée nationale telle qu'elle est configurée par les français par leur vote mais c'est très intéressant on parle on parle de représentativité on parle de démocratie on parle des institutions qui sont peut-être à bout de souffle on parle d'écologie même lui en a parlé et même Emmanuel Macron a parlé de référendum au moment de sa présidentielle et de son élection en disant bah oui peut-être c'est des questions qu'il va falloir faire par référendum parce que c'est des questions de société. Donc si on était avec un président un peu humble qui dit ok allez on va se donner un moment parce que là on a beaucoup de choses auxquelles il faut réfléchir la France va pas bien pour plein d'aspects elle va pas bien pour d'autres aspects on sait que sur le plan industriel il est très volontaire il l'a rappelé dans son interview de tout à l'heure on sait qu'il y a des questions de souveraineté même alimentaire qui nous ont paru pendant la crise Covid on sait qu'il y a des questions d'énergie qui nous paraissent pendant la crise de l'Ukraine pourquoi on ne se donnerait pas cinq minutes pour réfléchir au lieu d'aller en effet dans le chaos le chaos et l'opposition François-Xavier Bourbeau le mot de la fin alors non mais c'est intéressant ce que vous dites parce qu'il y a un objet qui a un peu échappé au regard général c'est enfin il y a un conseil national de la refondation lancé par Emmanuel Macron qui vit sa vie dans son coin et dont on sait pas où il en est dont on sait pas où il a et il y a un commissaire au plan le problème de la refondation c'est que pour pour refonder il faut du capital politique et qu'Emmanuel Macron avec sa réélection n'a pas refait le plein et qu'il se retrouve aujourd'hui totalement démuni sans il a la légitimité de l'élection mais il a pas le capital politique pour engager des grands chantiers et ça ça passe à un moment ou à un autre par redonner la parole aux français et donc peut-être éventuellement par une dissolution en tout cas certains appellent aujourd'hui aussi à redonner la parole aux français j'entendais même un éditorialiste célèbre Jean-Michel Apatik qui ne dit pas que des bêtises faire la prédiction d'une démission d'Emmanuel Macron avant la fin de son mandat on voit bien qu'on est dans une situation politique extrêmement confuse et sans doute inédite dont évidemment nous allons reparler qui va nourrir ça reste entre nous on vous retrouve mercredi prochain naturellement avec l'excellent David Revaudallon salut à tous Radio Gilles j'ai décidé de dissoudre l'assemblée nationale c'est de la poudre de perlimpinpin cet adversaire c'est le monde de la finance vous avez tout à fait raison monsieur le premier ministre je vous demande de vous arrêter ça reste entre nous c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti